Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hi to many subscribers, thank you for subscribing. Aujourd'hui, on va parler des produits qui vont vous aider à estomper les tâches d'hyperpigmentation ou les tâches brunes, les tâches de boutons, les tâches de soleil et le bronzage. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont en train de me demander quoi faire, quel produit utiliser pour estomper, pour traiter tout ce qui est tâches d'hyperpigmentation ou ce qu'on appelle en Afrique des tâches de mamie qui se retrouvent tout autour des yeux en fait, ou juste les tâches brunes en fait. Ou bien, il y a des personnes aussi qui souffrent tout simplement des tâches, comment ça s'appelle ? Des phares en fait, on appelle ça des phares, des tâches très 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 foncées. Quelquefois, c'est dû au soleil, quelquefois c'est dû aux produits comme l'hydroquinone ou les tubes, les gels très 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 actifs utilisés par des personnes qui ne savaient pas trop comment utiliser ce genre de produit-là. Et sincèrement, ce genre de produit qui contiennent des actifs très 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 forts ou à pourcentage très élevé, c'est des produits qui vont vraiment abîmer votre peau. Donc essayez d'éviter ou bien, essayez d'utiliser vraiment un pourcentage très très bas pour ne pas en fait avoir des résultats négatifs, des résultats catastrophiques. J'arrive plus à parler. Ça fait un moment que je n'ai pas filmé. Donc voilà, j'espère que ces produits que je vais vous proposer vont vous aider. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'il y a quelques produits que je vais vous conseiller qui contiennent des actifs qui doivent être utilisés en traitement. Je pense que, non, tous les produits que je vais vous conseiller doivent être utilisés seulement en traitement. Donc de deux semaines à six semaines. Si vous voyez en fait que votre problème résiste, vous pouvez utiliser jusqu'à trois mois. Mais à partir de trois mois, il faut déjà arrêter parce qu'avec ce genre de produit-là, je pense que vous avez en trois mois, sincèrement, vous allez voir une très très grande amélioration. Si vous les utilisez chaque jour, le soir. Je vous conseille d'utiliser ces produits-là le soir pour éviter en fait les rayons UV, les rayons soleil, juste pour ne pas abîmer votre peau. Voilà. Et aussi, je vous conseille d'utiliser un écran solaire. N'hésitez pas. Utilisez chaque jour, chaque matin, après votre crème hydratante, utilisez une crème anti-rayons UV solaire. Plus 50, plus 30, plus 80, peu importe. Si vous n'avez pas d'écran solaire, portez un chapeau. Protégez votre peau. Voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Donc, je ferme la parenthèse. Mais aussi, il faut être consistant. Il faut aussi utiliser des autres produits adaptés à le produit que vous allez, la marque que vous allez choisir pour ne pas avoir des retours négatifs en fait. Parce qu'il y a des produits, on va dire, comme, je ne sais pas, le kojig acide ne part pas avec, ne passe pas en fait avec, quel genre d'ingrément, je peux dire, je ne sais pas, du niacinamide. Donc, voilà. Il faut faire attention. Moi, je vous propose des produits, mais c'est à vous. Je vous propose aussi des marques, mais c'est à vous d'aller faire votre recherche selon votre type de peau et selon les problématiques de votre peau. Mais aujourd'hui, on va parler des produits qui vont, en fait, estomper, qui vont corriger les tâches d'hyperpigmentation. Voilà. Avec les tâches d'hyperpigmentation, il faut vraiment être patient. Il faut être patient. Ce n'est pas des produits, ce n'est pas, en fait, des produits qui vont agir en deux semaines. Et voilà, tout va s'estomper, tout va s'enlever. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être consistant, 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 consistant. Donc, sans plus tarder, j'ai déjà blablaté. Je vous propose en tout premier. Donc, j'ai été malade pendant deux semaines. J'ai eu la grippe. C'était la cata. Je me suis complètement négligée. Et puis, j'ai eu des allergies ici, en fait. Mes yeux étaient gonflés et ça m'a laissée, en fait, avec des tâches. Donc, je me suis dit, je vais commencer à utiliser maintenant le savon Koji San à base de kojic acide. Donc, celui-ci, je l'ai déjà utilisé. Donc, je l'ai déjà utilisé. Ça fait deux semaines. J'ai l'habitude de découper mes savons en cubes, en fait, pour que ça dure plus longtemps. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. Voilà, j'utilise que sur mon visage pour l'instant et j'adore, j'adore l'odeur. Oh, j'adore ce savon-là. Et j'utilise ça en combinaison avec cette crème, ce tube de la marque Koji Clear Crème à base de papaye. Donc, j'utilise le savon kojic de la marque Koji San avec cette crème-ci. Cette crème-ci, il y en a deux. Il y en a un à base de citron. Moi, j'ai choisi la papaye parce que c'est la papaye qui me va le mieux, qui corrige bien, en fait, mes tâches d'hyperpigmentation. Et ce combo-là, j'adore ces deux produits. Je vous conseille si vous avez des tâches en ce moment sur le visage. Mais ce tube-là, vous pouvez l'utiliser sur tout le visage. Par contre, ce tube contient du clobétazole 0.05%. Donc, c'est très, très peu. Je vais l'utiliser pendant environ un mois. Et voilà, après, je vais laisser tomber. Et après, je vais reprendre, bien sûr, mes crèmes et mon soin. Ça, c'était juste pour voir ce que ça allait faire parce que j'ai vraiment entendu parler que du bien de ce produit-là. Donc, je vous le conseille. Voilà mon premier produit. Après, je vous conseille la marque Sudocream. Donc, c'est une crème réparatrice antiseptique. Tout le monde connaît cette crème-ci. C'est vraiment un classique. Donc, j'utilise plus souvent quand j'ai des boutons de chaleur. Et ça fonctionne super bien. Mais cette crème-là, c'est pour les personnes qui souffrent d'eczéma, des petits bobos, de brûlure, d'acné. Et aussi, si vous avez bronzé, si vous avez aussi pris, en fait, des taches de soleil, ça va estomper, en fait, tout ce qui est taches brunes. Voilà. Il faut être consistant. Il faut l'utiliser chaque jour. Donc, on va dire pendant une heure, laissez poser. Après, vous nettoyez votre visage. Ou vous faites... Oui, pendant une heure après, vous nettoyez votre visage. Donc, voilà la deuxième crème. Après, donc ça, c'est assez naturel, le Sudocream. Après, j'ai ma liste ici. Je vous conseille la crème en bille, la crème contre les taches brunes et à base de vitamine E et de l'acide AHA. Cette crème-là, elle est très, très populaire. Elle fonctionne super bien, mais elle sent un peu mauvais. C'est pour les personnes qui ont une peau normale. Je ne sais pas si on a... Si il y a cette crème-là pour les personnes, en fait, qui ont la peau sèche. Ce genre de crème-là, je vous conseille à utiliser seulement là où vous avez des taches. Ou bien, si vous voulez, vous l'utilisez sur tout le visage. Mais peut-être que vous allez claircir et après, vous allez toujours avoir des taches, en fait. Moi, quelquefois, j'ai ça. Donc, je préfère utiliser sur les taches ou là où il y a le problème, en fait. Voilà. Donc, je vous conseille cette crème-là en bille. Skincare Fat Cream. Après, je vous conseille la marque Palmers Skin Success Anti-Dark Spot. C'est un correcteur contre les taches brunes, les boutons. Et ça vous clarifie le teint aussi. Ça unifie votre teint. C'est à base de rétinol. Donc, ça n'est utilisé que le soir. Et vous voyez, vous avez un très, très bon résultat en deux semaines. Après, je vous conseille la marque Faded. Donc, c'est une marque que vous retrouvez en Amérique, aux États-Unis. Et c'est très compliqué de retrouver cette crème-ci en Europe ou en Afrique. Et ça coûte super cher. Cette crème-là, ce tube-là, contient... Donc, pour Faded, cette crème-ci contient beaucoup, mais beaucoup d'actifs, éclaircissants, anti-taches. Si vous regardez les ingrédients, vous allez dire, mais ok, voilà, je vais éclaircir. Voilà, c'est un très bon sérum crème. Voilà, n'hésitez pas à le tester. Comme je vous ai dit, ça coûte cher. Donc, voilà, ça va vous de voir votre but. Donc, maintenant, je vais vous conseiller un sérum. Oui, un sérum. Et j'ai choisi la marque The Inkey List. Le sérum Trénaxémique qui aide à estomper les taches d'hyperpigmentation. L'acide Trénaxémique travaille super bien à estomper les taches brunes, les taches noires. Ça éclaircit super bien. Donc, n'hésitez pas à le tester. Vu que c'est un sérum aussi, ça va travailler en profondeur et c'est plus actif, en fait. Voilà, je vous conseille aussi... Qu'est-ce que je vous conseille d'autre ? Donc, je vous conseille aussi la marque Ducray. Et c'est la crème Dexyan Med. Crème réparatrice apaisante visage, corps et mains. Donc, c'est un traitement, c'est une crème pour traiter l'eczéma. Mais vous savez, quand vous avez l'eczéma, l'eczéma, quelquefois, laisse des taches brunes, des taches foncées. Et en utilisant ce produit-là, en fait, ça estompe, ça clarifie la peau. Et celui-ci, il marche super bien. Si vous avez, bien sûr, des problèmes de mamie, des taches de soleil, tout ça, ça éclaircit bien. Voilà. Donc, ça, je vous conseille aussi la marque Cetaphil. Le Healthy Radiant. Donc, c'est une crème radiante, lumineuse. Le Bright Night Comfort Cream. Donc, ça n'est utilisé que le soir, que la nuit. Et ça contient du niacinamide. De l'acide niacinamide. Donc, c'est bien pour l'hyperpigmentation. Après, je vous conseille aussi un classique. La crème Egyptian Magic. Celui-ci, c'est une crème qui répare presque tous les problèmes de peau. Mais le petit bémol avec cette crème-là, vous retrouvez plein, mais plein, mais plein de faux. Donc, il faut faire attention. C'est un peu comme celui de cream. Donc, vous l'utilisez. Quand je dis celui de cream, donc, cette crème-ci, c'est très, très... Donc, cette crème-ci, elle contient des ingrédients naturels qui vont vraiment aider vos problèmes de peau. Ça prend quand même du temps, mais sinon, ça marche. Voilà. Ensuite, je vous propose la marque Apple Vite. Donc, c'est un tube. C'est une crème très populaire dans la communauté nigérienne. Et elle fonctionne super bien. Cette crème-ci contient aussi du clobétazole. Donc, il faut faire attention, comme je vous ai dit. Donc, c'est des actifs assez forts, concentrés. Et ça est utilisé en traitement. Je le répète, deux semaines à six semaines. Limite trois mois, vraiment. Mais si vous, en moins de, on va dire, en un mois, si vous voyez déjà des bons résultats, vous arrêtez. Et trois mois, déjà, c'est déjà très, très beaucoup. Moi, je dis juste trois mois parce que c'est un traitement, en fait. N'abusez pas à utiliser sur tout le visage comme sur le corps, si vous voulez. Voilà. C'est une très, très bonne crème. Juste après, je vous propose encore une autre crème de la marque Ducray. Donc, c'est le Mélase Cream, dépigmentant, soin d'attaque, corrige et attenue, tâche brune. Oui, ça va vraiment, vraiment estomper vos tâches foncées. Et c'est un soin intensif. Donc, voilà, n'hésitez pas à tester celui-là aussi. C'est des produits, il faut tester. Si vous ne testez pas quelques fois, vous n'allez jamais savoir. Donc, voilà, il faut tenter le coup. Juste après, je vous conseille un autre tube de la marque Positon Crème. Oui, c'est Positon Crème, je pense, la marque. Et c'est une crème, un tube, en fait, qui est utilisé, je pense, pour les boutons, quelque chose comme ça. Mais ça estompe super bien aussi les tâches d'hyperpigmentation, les tâches de phare, les tâches brunes, tout ça. Donc, à utiliser encore en traitement parce que celui-ci aussi, je pense, qu'il contient un ingrédient en active assez fort. Voilà. Et en tout dernier, je vous propose deux produits. Donc, c'est le Shirley ou le Faiza Beauty Cream. C'est un peu le même concept. Donc, tout le monde connaît Shirley, la crème Shirley. Moi, j'ai utilisé, ça fait très, très longtemps. J'ai arrêté de l'utiliser, mais j'ai déjà testé celui-ci, le Faiza, et il marchait super bien. Ma soeur, elle utilise toujours le Shirley, même elle évite quelquefois parce qu'elle, ça lui donne un super teint éclatant. Ça illuminise son visage, limite, ça l'éclaircit même. Après, j'ai entendu parler qu'il y avait de l'hydroquinone dans ces produits-ci, mais je ne pense pas. Il n'y a jamais eu de l'hydroquinone. C'est juste, je pense, des actifs très, très éclaircissants. Voilà, et ça marche super bien. C'est un peu le même concept que le pseudo-cream. Donc, avant de prendre votre douche ou votre bain, vous le laissez poser pendant une heure et après, vous nettoyez votre visage. Ou bien, vous nettoyez d'abord votre visage et vous l'appliquez. Vous le laissez poser pendant une heure et ça marche super, super bien. Même le Shirley, il marche super bien. Voilà, c'est des produits à tester. À tester, ça n'abîme pas la peau, mais pas du tout. Ça corrige plutôt tout ce qui est tâche brune, tout ça. Ça corrige aussi les boutons. Et ce produit-là, il fonctionne super bien. N'hésitez pas à le tester. Alors, je vous ai proposé plusieurs produits et selon votre type de peau et votre choix, votre budget et votre problématique, vous choisissez un ou deux produits. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir deux produits. Par exemple, un tube, comme je vous l'ai montré, le Code Geek Clear, vous l'utilisez bien sûr tous les jours pendant deux semaines ou à six semaines. Et en combinaison, vous utilisez aussi par exemple la crème Sudocream ou bien Shirley ou bien la crème Pfizer. Et vous allez aussi, en fait, voir que ça va fonctionner un peu plus vite pour estomper vos tâches, en fait, de phare, de mamie, vos tâches de soleil, tout ça. J'espère que ça va marcher. J'espère que vous allez vous retrouver sur tous les produits marques que je vous ai proposés. Utilisez un ou deux produits seulement. N'utilisez pas plus, n'allez pas mélanger. Je vous ai juste dit d'utilisez soit une crème ou un tube, en fait, et puis vous rajoutez soit le Shirley, Pfizer Cream ou bien Sudocream. Donc, c'est comme si je vous conseillais deux produits. Donc, vous choisissez. Donc, je vais encore vous expliquer. Moi, j'ai choisi ça. Voilà, j'ai choisi ça. Et j'ai choisi, on va dire, le Sudocream. Vous voyez, ne choisissez pas, par exemple, celui-ci avec, quelle crème j'ai conseillé ? Avec le Positon. Ne faites pas ce combo-là. Ne choisissez pas, par exemple, le Cogic Cream avec le Apple Vite. Ne choisissez pas celui-ci avec, avec lequel encore ? Avec le Faded Cream. Donc, essayez de ne pas mélanger. Je les choisis, c'est seulement un seul tube ou une seule crème. Vous pouvez toujours peut-être faire, attendez, est-ce que ça, ça va aller ensemble ? Ouais. Vous pouvez toujours faire, par exemple, mélanger, utiliser le sérum Tranexamic et le Cogic Cream. Cogic Cream, si je ne me trompe pas, ça va, en fait, il faut regarder sur Internet si l'active, en fait, Tranexamic peut se mélanger avec du Cogic Acide. Et voilà, vous allez, c'est comme ça, en fait, que vous allez connaître. Il faut regarder sur Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère qu'elle n'ait pas été trop longue. Sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye, bye !